Salut c'est MegaDriver16, je vous retrouve sur le jeu NHL 16 pour continuer ma saison avec les New York Rangers. Saison qui a quand même bien mal débuté avec 3 défaites pour une seule victoire et là on s'attaque à un gros morceau puisque c'est Montréal le prochain match. Donc on va simuler jusqu'au prochain match et vu ma frustration parce que j'arrive pas à bien jouer, à bien assimiler le gameplay, je me disais je vais me laisser 10 matchs, les 10 premiers matchs avant de commencer à changer, à faire des changements. Je comptais passer en recrus si jamais je me prenais toujours autant de branlés, mais j'ai vu sur un forum que je pouvais aussi jouer avec les sliders. Alors je ne connaissais pas bien cette notion mais c'est des paramétrages qui nous permettent d'affiner un petit peu l'intelligence artificielle des coéquipiers, des adversaires, enfin on verra ça en temps venu. Je vais encore me laisser un petit peu, un petit peu de branlés dans la tronche, parce que là on est dernier de notre division métropolitaine, emmené par les Flyers de Philadelphie. Bon, ben effectivement, les Rangers, 25% de victoire, rien, très bien, et j'ai bien peur qu'entre Montréal ce soit un petit peu pareil. On va jouer le match, ils ont combien eux ? 88 en attaque, on leur est supérieur, 90 en défense, on leur est supérieur et 94 leur gardien. On leur est supérieur aussi, heureusement que j'ai ce gardien de 95, mais ça n'empêche pas que je me prends quand même des belles roostes à chaque fois. Donc on joue chez eux, et donc c'est dans les paramètres qu'on doit pouvoir modifier ces sliders que je ferai, probablement si jamais j'arrive toujours pas à me débrouiller sur le jeu. Alors autant la dernière contre Winnipeg, on a réussi à limiter un petit peu les dégâts, en tout cas ce n'est pas un score énormément fluff, puisqu'il y a eu 4-2. Mais c'était encore une défaite. Et j'ai lu d'ailleurs sur le forum dédié au jeu de jeux vidéo.com, qu'il y avait quand même pas mal de monde qui le trouvaient beaucoup plus dur que le 2015. Alors je ne connais pas, moi j'avais fait que la démo. Alors je n'ai pas vraiment d'avis dessus, elle devait être réglée en débutant, je ne sais pas, j'avais gagné, mais... Mais bref, je vois que des habitués de la série le trouvent aussi beaucoup plus dur. Et donc, donc, et l'intelligence artificielle aussi, il y a un des coéquipiers en particulier. Il y en a qui la trouve, qui trouve des choses à redire, comme moi d'ailleurs. Mais moi je ne suis pas forcément un bon juge, puisque je n'avais pas joué à des jeux de hockey depuis la Megadrive. Il est des 1896, donc... Ici, des spécialistes de la série le disent. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça, une passe à mon gardien. Ce n'était pas exactement ce que je voulais faire, mais bon. La voix de notre crew, le man in the coldest place, IceSide, Ray Ferraro. Alors, Doc, vous ne pouvez pas sepperer que vous avez de compétent, on et off le puck, si vous avez une chance à gagner. Et si vous n'êtes pas willing à jouer le game physiquement, vous allez être runnés au-dessus de l'avion. Many thanks, Ray. Il est left behind on a great deep... Wow, what a glove save. Oh, le hands are quicker than a glove. Great save. Capacchioretti. Ah, oui. Là, c'était bon. J'ai vu qu'il y avait un trou, un espace là. Il était un peu décalé, le gardien. Donc, ça fait plaisir. Là, j'ai bien visé la lucarne, pour le coup. Oui, il est resté planté sur le côté gauche, le gardien surprenant. Et du revers, du revers du bâton, on inscrit ce premier but pour les Rangers. Bien évidemment. Je vais me garder de m'enflammer, vu. Les belles branlées que je me suis pris par le passé. Pourtant, j'ai fait la passe, à un moment, il est indiqué. Heureusement, parce que là, ça sentait loin de Timer encore. Et j'ai toujours pas non plus regardé le paramétrage, c'est vrai. Des lignes offensives, défensives, etc. Oh non, comment il me l'a volé. Oh, mais comment il passe à côté, là, c'est pas possible. Vous avez vu, là, mon gardien, mon joueur. Qui est passé à côté du palais, alors il est même passé dessus, quasiment. Mais bon. Heureusement, la contre-attaque n'a rien donné. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait peut-être une opportunité, là. Allez, on va essayer de faire de la passe. Et il y est, là. Ah oui, dommage. Il y avait le gardien entre mon joueur et le palais. Allez, récupère-la. Ah, je rêve le temps qu'il m'aide à récupérer le palais. Complètement raté. Et la passe, elle n'a pas atterri au joueur que je voulais. C'est vraiment dommage, parce qu'il était en position pour faire un one-timer. Ah, là, ils me l'ont dégagé. Ils me l'ont dégagé la petite passe que je faisais à mon attaquant pour tenter un one-timer. Là, pour faire les petits gris-gris, là, plus ou moins comme ça, là, avec la crosse. J'utilise la gâchette haute-gauche. J'ai enfin compris à quoi elle servait. C'est des gestes techniques, hein. On peut même sauter, hein. C'est assez marrant comme... comme expérience. Ah oui, 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 il est tout seul, il est tout seul. Ben, c'est pas à lui, je voulais la passer. Non, si il trouve quelqu'un, ça va pas être bon. Oh, c'est bon, ça ! Non ! Ah, ben alors, je rêve mon joueur qui a pas réussi à la choper, là. Il était en position parfaite pour faire le one-timer. Et il n'a pas eu. Ah là là ! En tout cas, on mène pour le moment. C'est sympathique. On va regarder vite fait les statistiques de ce premier tir-temps. Avec 7 tirs, hein. On a plus de tirs qu'eux, c'est bien. Et en pourcentage de passes, non, par contre, comme d'hab, on est en dessous. On se retrouve pour le second tir-temps. Second tir-temps à Montréal. Montréal menée sur sa patinoire par les New York Rangers. C'est une surprise, hein. Principalement pour moi. Ah, dommage. Ah non, 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 non. C'est bon, on l'a sauvé. Parce que eux, ils ont fait de la reprise de voler, là. Il y en a eu deux d'affilée, quasiment. Pendant qu'ils se cherchent, là, les deux joueurs. Ah oui, comment il a bien dribblé. Et là, merci, le gardien. Merci, le gardien des Rangers, hein, Lindquist. Non, je rêve. Je rêve. En deux secondes, il me lâche sur. Et une passe complètement nulle. Ça va faire un dégagement interdit. Et j'avais pas du tout mon stick orienté dans cette direction. Je comprends pas. Tiens, on dirait Emmanuel Valsny. Oh, il y a une interception à faire, là. Oui. Là, ça a bien fonctionné. Et on n'était pas loin du one-timer, je pense. Puisque... Ah, la petite mascotte de Montréal qui est dégoûtée. Parce qu'effectivement, on m'a dit qu'il fallait... Il n'y avait pas besoin d'appuyer sur aucune touche à part le stick analogique droit qui permet de faire le tir. Ouais, là, ça sent la reprise de voler. Elle n'est pas sèche et puissante, mais ça sent quand même la reprise de voler. Donc oui, tout serait une histoire de timing pour les one-timers. Les Canadiens avec un centre de vente. Montréal se déroule le puck vers le centre de vente. Deuxièmement, derrière la ligne bleue, à D'Arnais. Non, je lui rends. Possession seized par Yandel. Bon, rapide, pote-check, là. Un backhand shot. Je rêve, comment il me l'a chouré, lui. Le puck se déroule à Stahlberg. Et oui, je tire encore sur la mythe, c'est dommage. Mais de base, j'ai tendance à tirer en haut à droite. Puisque c'est vrai que je suis du côté gauche. Donc, ouais. Oh non, il y avait un défenseur. Le goal était battu en ayant fait cette boulette et de la ramener tout de suite. Ah, trop de gris-gris de ma part, c'est normal. Que je me l'assoie fait chouver, là. Allez, on va essayer de se mettre en opposition. Le gardien qui me sauve le coup, là, encore une fois. Il n'a pas été nul. Mais là, pour le coup, c'est moi. Allez, hein. Ah non ! Comment je me la s'y fait prendre, là ? J'hallucine. J'étais en train de me dire On va y aller à fond. Oh là 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 ! Heureusement qu'ils l'ont raté. Ils s'y sont pris il y a plusieurs fois. Mais je rêve. Il la récupère tout le temps. Ça, par contre. Ah, j'avais bien esquivé par un petit geste technique le défenseur. Ah, j'aime pas cette position, là. Heureusement, ils l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu. On a réussi à préserver notre cage vierge pour ce deuxième tiers-temps. Je suis encore une fois surpris. Tant mieux. Et donc, les statistiques, ils ont toujours deux tirs de retard sur nous. Et en pourcentage de passe, on s'est amélioré quand même. On est à 70. On était à 68 avant. On va se retrouver pour le dernier tiers-temps. Le deuxième... Le dernier... Troisième et dernier tiers-temps commence. Toujours en avantage de 2-0 pour les Rangers. Enfin, j'arrive pas à gagner le one-timer du début. Le face-off du début. Il y a de la bataille, là. derrière leur... Eh, mais il est parti, le mien. Ah, on l'a. Non, on l'a pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais pas vu que je l'avais. Ah, il commence à m'énerver avec ce jeu contre la bande, là. Ah, j'ai pas réussi ma mise en échec. Non, c'est quoi, ça ? Eh bien, j'aurais jamais fait autant de jeu contre la bande. Eh, là, l'angle était quand même très fermé. à D'Arnais. Il y a eu un pass qui a juste lancé devant lui. Bonne use de la bataille, il a brûlé ce pass à Zuccarello. À Zuccarello. À Zuccarello. Ah non ! Oh là là, c'était la panique devant les caisses de leur gardien. Eh, il n'y a pas pénalité, là. Ah si, quand même, je me suis fait sécher d'une force. Là, j'alterne pour la défense comme je peux entre gâchette haute gauche qui permet de faire un blocage de passe et la gâchette haute droite qui fait un harponnage mais on risque de faire une faute. et voir les deux de temps en temps quand il s'agit de se coucher devant un tir. Ça, j'ai encore du mal à bien le faire au bon moment. Oh non, je l'avais récupéré, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est nul. Et on est combien là ? Qui a l'avantage ? Qui est en supériorité numérique, là ? Oui, c'est bien moi. Allez, on va essayer de mettre un jeu en place quand même, on est en supériorité numérique, attention ! Ah là, ce n'était pas... Non, ce n'était pas une reprise de volet apparemment. Ah non, il n'y a personne. elle avait bien partie là où je voulais mais il n'y avait personne. On va bien se garder le Dada dégagé. Ah oui, là, on a bien attaqué quand même. C'était une sorte de reprise de volet aussi mais le gardien était dessus. En tout cas, il nous reste 3 minutes 27 à tenir et on tient on tient notre score pour le moment. Non, non, non ! Ah là, 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 là ! Il tire de loin, il la met. Le barbu de Montréal, je ne sais pas qui c'est, ils vont nous le dire, là. Mais il a fait un beau shoot de loin, il a réussi à avoir un... Là, qu'on veut une danseuse, là. Zach Kassian. Il avait un angle dégagé. Ah ouais, ouais, et puis il a tiré. Pourtant, il a tiré du côté de la mythe, de mon gardien. Mais c'est bien passé. Alors là, ça va être tendu 1 minute 37 bien chaude à gérer, là. Oh, il y a quelqu'un ! Non, il n'y a personne ! Je rêve ! Il y avait un beau one-timer à faire, là. Et je me retrouve en mauvaise posture. Allez ! Ah non ! L'énorme mise en échec, hein. Là, il n'y a pas à dire. Ils l'ont fait très mal. Ça, par contre, on va la récupérer. Oui, ça, c'est bon. Allez, on accélère. Il y a une petite ouverture, ici. On calme le jeu. Oh, ils ont retiré leur gardien ! Qu'est-ce que je fais ? Et on peut tirer et marquer, puisqu'ils avaient retiré leur gardien en espérant égaliser. On a réussi à mettre au fond des caisses. Donc là, ça va mettre fin au match. Il reste 5 secondes, même pas. Eh bien, ce fut tendu, cette fin, c'est Zuccarello. Zuccarello, c'est tout de suite plus facile, quand il n'y a plus de gardien. Et en tout cas, ça nous donne ce point de la victoire. Enfin, ces deux points, je ne sais pas combien c'est comptabilisé. OK, sur glace. Un shoot pour la forme et c'est une victoire depuis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Et c'était aussi à l'extérieur d'ailleurs contre Columbus. Après, ils avaient pris une belle revanche, il faut dire. Et là, on va revoir quelques moments forts. Oui, le premier but du revers. Le gardien qui était resté en mauvaise position. Et le but, ah oui, le but de Montréal, donc la mascotte qui s'excite, normal. Et là, c'est quoi ? Une reprise de volée un peu ? Ah oui, sûrement, oui, oui, c'est ça. Une sorte de petite reprise de volée pour le 3-1. On va regarder ce que ça nous donne au niveau des stats. Stat du match, oui, on a tiré plus de fois qu'eux. C'est la première fois je crois que ça m'arrive. Mise en échec, ils en ont mis 6, j'en ai mis 0 quand même. Impressionnant. Et en passe, on est moins mauvais que d'habitude, il n'y a que 9 points d'écart. 73% pour eux, 64% pour eux, pour nous. Bon, et les étoiles du match, chez nous, c'est Créder et Zuccarello. Un but de chacun, une assistance pour Créder et un... Troisième étoile, Cassian chez eux, avec un but et deux mises en échec. Sur ce, on va se retrouver plus tard pour un prochain match de cette saison avec les Rangers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada